Je vais juste remercier Alain d'avoir choisi la Villa des Créateurs pour faire cette deuxième performance qui est faite ici à Yaoundé parce qu'on se rend compte que les artistes de Douala commencent à venir nous trouver à Yaoundé, donc ça, ça devient très intéressant. En tout cas, merci Alain d'avoir choisi la Villa des Créateurs pour nous présenter ce magnifique travail qu'on espère qu'il va plaire et on espère que toutes ces toiles vont pouvoir partir. Donc, merci à vous tous d'avoir fait le petit déplacement ce soir et d'avoir pu trouver du temps par rapport à vos agendas d'être avec nous ce soir. Cher Alain, je te laisse le mot de la production. Merci cher Yves. Bonsoir mesdames et messieurs. Vraiment, je suis très heureux d'être ici ce soir à La Villa des Créateurs. Je te remercie pour l'accueil. De toute façon, c'est un projet qu'on a fait depuis quelques années. Donc, on a toujours pour ça et c'est pour l'ensemble. Et je pense que c'est un endroit magnifique en fait qui permet d'avoir une autre vision en fait de la manière d'exposer, de proposer des œuvres artistiques. Et du coup, pour moi, c'était vraiment une expérience très intéressante et je suis content que vous ayez pu faire le déplacement, que vous ayez pu prendre un peu de temps pour venir ici ce soir. Je ne vais pas être trop trop long, c'est une espèce de... En parlant des œuvres, il y a un lien, il y a un petit lien entre toutes ces œuvres qui fait un peu appel à... Je dirais à des questionnements. Des questionnements sur notre environnement, sur notre passé, sur d'où on vient, où on va, etc. Et peut-être un petit regard qu'il faut jeter aussi sur le monde qui nous entoure de manière générale. Et donc, c'est pas des... C'est des collections différentes. Il y a deux, trois thématiques différentes présentes ici ce soir et puis voilà. Après, si vous avez des questions, je vous ferai un plaisir d'essayer de vous renseigner là-dessus au maximum. Et puis voilà. Je vous remercie. Alors, beaucoup de personnes se posent des questions si ce sont vraiment des photos ou ce sont des peintures. Qu'est-ce que tu veux leur dire ? Non, ce sont clairement des photos. Ce sont des photos qui sont imprimées sur la toile. Effectivement, parce qu'on recherchait cet effet de peinture qui, je pense, apporte quelque chose de plus au discours qu'on essaye à la narration, qu'on essaye d'avoir sur ces images. Et puis voilà. C'est un rendu différent. C'est, pour moi, important. Vraiment pour produire le narratif, en tout cas. Et voilà. Je pense qu'en termes de rendu, c'est aussi intéressant. Maintenant, effectivement, elles sont disponibles en papier, sur des formats différents, avec d'autres supports, différents dailles, etc. Donc, c'est un choix délibéré d'avoir exposé ce soir ici, sur la toile. Mais bon, il y a vraiment d'autres formats et autres supports. D'autres questions ? Alors, mon parcours, c'est quand même un parcours assez atypique, quand même, j'ai envie de dire, qui est très basé d'expériences, en fait, d'expériences de terrain. J'ai fait des issues d'architecture, je me suis fait d'architecture, je me suis fait dans la communication, de la communication, de la photo. Même s'il y a un lien, quelque part, entre toutes ces, je veux dire, toutes ces activités, je pense que, je compte pour retenir de moi en tout cas, de ce que je fais comme travail. Je pense que c'est du design, c'est de la communication, c'est de la transmission, du partage, des idées, etc. Vraiment, on travaille sur l'image de manière normale. Vous avez réuni toute la belle société de Yaouni pour présenter votre travail. Pouvez-vous nous en dire quelques mots déjà, comment ça s'intitule, et quel impact que vous voulez, véhiculer, que vous voulez produire à travers ce travail que tout le monde apprécie ? Alors, l'exposition et les photos que nous avons fait ce soir sont intitulées de gris cendres. Gris cendres parce qu'on parle un peu de notre passé, d'où on vient, de nos origines, et surtout d'où on va, de ce qu'on est, de notre environnement. J'essaie de questionner, effectivement, la société aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, en fait, et la place, en fait, de l'humain, de l'Africain et du Camerounais qu'on est. Je veux dire, on a des origines qui sont très diverses, mais en même temps, on sait qu'on descend de royaume, de reine, d'Amazon, de femme forte, de guerrier, de roi, etc. Et il est important qu'on puisse rappeler quelque part, quand même, une autre dignité de ce que c'est, quoi, que d'être un descendant, d'être un prince. Parce qu'on est des princes, on est vraiment d'une très grande lignée, et c'est dommage qu'on n'ait pas suffisamment de représentation, de ça, qu'on ne puisse pas être fier quand on voit nos tableaux, quand on voit nos héros, entre guillemets. Et j'ai eu envie, en tout cas, de travailler sur ça, sur la mise en valeur de ces héros qui nous ont précédés, qui ont légué tout ce qu'on a, même s'il y a des fois, on est un peu timide dans l'exécution, dans la transmission de nos cultures, etc. Je pense qu'en fait, il faut vraiment qu'on insiste. Mais parlons de vos guillentelles, un travail aussi fini n'est pas à la portée de toutes les bouts. Ça veut dire que vous avez longtemps travaillé pour avoir une guillentelle que vous avez réussi à fidéliser. Mais je ne travaille pas pour la clientèle, je travaille pour mon discours, pour ce que j'ai à partager. Maintenant, c'est intéressant et je pense que ma plus grande fierté, c'est de vendre à mes frères, au Cameroun, aux personnes locales. Que la clientèle soit extérieure, c'est tant mieux, c'est si bien. Si jamais ils ressentent la même émotion que nous, ils sont censés ressentir, tant mieux. Mais mon discours s'adresse d'abord à nous-mêmes, quoi. Moi, particulièrement, j'ai un problème, c'est que des toiles comme celle-ci, elles ont été tirées à l'extérieur pour être venues représenter au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, l'industrie de ce secteur ne suit pas tirer de très belles photos au Cameroun ? Alors, justement, c'est très intéressant comme question et c'est une question que je pose tous les jours. Le gros problème, je pense qu'on a, c'est que j'ai un retard un peu dur quand même sur tout ça. Mais je pense qu'on a une société qui est beaucoup de commerçants, en fait. L'impression, c'est un travail. C'est un travail en lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une formation, il y a un savoir clair à développer. Et aujourd'hui, on pense que oui, ben voilà, on imprime sur du papier, on tire, machin. Non, il y a différents types de papiers, il y a différents types d'encre. C'est tout un travail, c'est un univers que quelqu'un doit embrasser réellement. Il ne s'agit pas juste d'appeler sur un bouton et ça sort. Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas encore pris la peine de s'intéresser à ça, à l'impression. J'imprime souvent localement, etc. Mais vraiment, on n'a pas fait des produits de support. Par exemple, c'est difficile de trouver du papier mat. On va dire que non, il y a tout du papier brillant, il y a de la bâche, etc. Mais moi, je ne sais pas, j'ai un échantillon de bouts de papier. Il y a 60 types, rien que sur le papier mat, il y a au moins 50 types de papiers différents qui peuvent être utilisés en fonction de ce qu'on veut avoir. Et quand quelqu'un va prendre la peine d'embrasser réellement ce métier, je pense qu'on va avancer. En fait, il y a très peu les camerounais qui veulent faire ce travail avec amour et passion. Mais je pense que pour l'instant, en tout cas, on est plus concentré sur la prise de la photo, etc. Prendre l'impression hors d'impression communication, publicité, les panneaux, etc. On sortira de là et que les gens vont vraiment mettre un regard sur l'art et sur la manière de le promouvoir, de l'encadrer, de le mettre en scène. Pourquoi y arriver ? Autrement de faire quelque chose à ajouter, quelque chose à partager ? Mais c'est toujours un plaisir pour moi, en tout cas, de recevoir des gens, d'avoir des gens qui reçoivent, qui accueillent en tout cas le discours que j'essaye d'ouvrir de cette manière-là. Et j'espère pouvoir toucher plus de cœur encore. Merci. C'est moi. Merci.